Je me suis inscrit en faculté de sciences économiques. Je suis allé écouter, je ne sais pas, une dizaine de cours. Je me suis dit, on ne me vendra pas ce genre de salade. Je suis allergique, je suis hermétique à ça. Alors je suis passé en anthropologie et en sociologie. Vous avez même suivi les cours de Claudelie Strauss. Oui, au Collège de France. J'ai fait partie pendant une année de son séminaire. Il y avait une trentaine de personnes qui venaient. Et là, on s'initie à des sociétés où il n'y a pas de distinction entre l'économique, le politique, le culturel. Les gens vivent et puis c'est comme ça. On distingue le travail et le moment où on arrête de travailler, on distingue le fait de jouer aux cartes ou d'aller à la pêche. On sait que raconter des histoires et les enfants écoutent et tout ça, ce n'est pas la même chose qu'aller tuer un éléphant ou aller dans les champs, etc. Mais sinon, il y a une vie. Il y a une expression que... Dans le domaine où je suis formé, qui s'appelle l'anthropologie économique, c'est là qu'on s'occupe d'économie, il y a une expression qui a été utilisée par un des fondateurs de ce domaine, qui s'appelle Karl Polanyi. On dit que l'économique est insérée dans la société. Insérée. Et voilà, il n'y a pas de frontière, en fait. J'ai donc une formation d'anthropologue et de sociologue. Et j'ai essayé de faire carrière dans ce domaine-là. Le début est tout à fait, je veux dire, à copie conforme de ce qu'on espère. C'est-à-dire que j'ai été jeune enseignant à l'université de Cambridge pendant cinq ans. Et puis, ce qui s'est fait, c'est que dans le climat des années Thatcher, il y a eu une offensive, qui est une offensive pour moi idéologique, contre les sciences sociales, contre les sciences humaines. Il y a eu des conversations à l'époque où on vous traitait de communiste parce que vous étiez anthropologue. Je n'invente pas ça. J'étais dans mon collège à Cambridge, qui s'appelait Pembroke. Et un jour, je suis assis à côté du chaplain. Et ce chaplain me dit, ah oui, je sais qui vous êtes. Vous vous occupez de nos étudiants qui font d'anthropologie. Oui, oui, oui. Je dis, oui, effectivement. Je dis, est-ce qu'anthropologie, anthropologie ? Attendez, je réfléchis un petit peu. Est-ce que ce n'est pas le nom qu'on donne au communisme quand on veut l'enseigner dans les universités ? Et c'était le climat de l'époque. Alors, il y avait des coupes sombres. Ce n'était plus possible. Enfin, s'il y en a qui sont restés. Mais je veux dire, ce n'était plus vraiment facile de faire une carrière. On perdait ses postes, etc. C'est venu plus lentement en France. C'est venu plus lentement. C'était le début de l'informatique. Le début de l'informatique, c'est-à-dire que ceux qui avaient l'esprit un petit peu mathématique avaient soudain un outil devant eux qu'ils pouvaient utiliser. Et il y avait une espèce, je dirais, de... Il y avait un passif de problème en anthropologie qui était insolite, de choses dont on parlait, des systèmes de mariage compliqués, etc. qu'on ne comprenait pas. Et tout à coup, on a eu ces ordinateurs individuels et on a pu résoudre rapidement un grand nombre de problèmes, simplement parce qu'on avait l'outil pour le faire. Et là, j'ai fait partie de... J'étais là, j'étais donc enseignant à Cambridge. Au moment où les ordinateurs individuels sont apparus. J'avais un professeur qui s'appelait Professor Sir Edmund Leach à Cambridge. Il lui aussi était fasciné par ça. On a fait des trucs ensemble. Et de fil en aiguille, bon, comme on avait... Je découvrais la programmation et je suis devenu un spécialiste en un domaine qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et de ce domaine-là, je suis passé à la finance. Ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que j'étais en intelligence artificielle au moment où il y a eu de nouveau des coupes sombres dans les budgets. Et là, c'était pour une raison tout à fait différente. C'était parce que la plupart des budgets dans ce domaine-là étaient les budgets militaires. Et c'était à la fin de la guerre froide. Et il y a eu tout de suite une coupe. On a coupé les budgets. Ceci dit, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout que je travaillais pour l'armée. En fait, c'était un... Comment dire ? On nous mentait. On travaillait pour British Telecom, qui est l'équivalent de France Telecom en Angleterre. Et le jour où il n'y a plus d'argent, on nous a rassemblés. On a dit, écoutez, on est obligés de... Bon, on a un peu emmerdé, mais on est obligés de vous dire qu'en fait, vous ne travaillez pas vraiment pour nous. Vous travaillez pour le ministère de la Défense. Parce qu'il savait que le type de profil qu'on avait, des gens comme nous, ce n'étaient pas des gens qui étaient prêts à travailler pour l'armée. Et ce qui s'est fait à ce moment-là, bon, là, c'est absolument accidentel. C'est qu'il y a... France Culture m'a demandé une série d'émissions sur l'intelligence artificielle. Je les ai faites. Et il y a un banquier parisien qui a écouté ça et qui m'a invité plusieurs fois à déjeuner, qui a regardé ce que je faisais. Il m'a dit, vous êtes vraiment le type de personne dont on a besoin maintenant dans la banque. Et c'était vrai. Il y avait un tournant dans la banque. C'était l'époque... Jusque-là, les gens qui travaillaient dans le domaine bancaire, c'était essentiellement des gens qui avaient une formation de comptable ou d'économiste. Et là, tout à coup, on avait besoin des matheux qui avaient plus sérieux. On avait des gens qui... On a besoin de gens qui comprenaient les modèles mathématiques plus compliqués. On recrutait des ingénieurs. Puis on a recruté après des docteurs en mathématiques, docteurs en physique, etc. Des polytechniciens et ainsi de suite. Et là, je suis entré dans ce domaine-là essentiellement parce que j'étais... Bon, d'abord, j'avais perdu mon boulot en légences artificielles. Mais ce qu'il y avait surtout, c'était un peu le rêve pour un anthropologue qu'on vous demande d'entrer dans le milieu de la finance. C'était un peu de... On avait... Un bout ? Ah oui. Je me suis dit, tiens, c'est extraordinaire. On me donne à moi, anthropologue, la possibilité d'entrer dans ce monde qui est décrit comme un monde fermé. Et voilà. Et je suis entré là et j'ai pratiqué ça pendant 18 ans. Je travaillais en Californie en 97. Je pars en Californie. Et là, je commence à travailler. Le premier boulot que je trouve là... En fait, on fait ce qu'on m'avait invité aux États-Unis dans le cadre de mon expertise précédente. C'est-à-dire, j'avais reçu une sorte de prix d'une université californienne qui s'appelle l'Université de Californie à Irvine. Et le prix que j'avais reçu s'était lié à ce travail que je faisais précédemment. J'avais mis au point ce qu'on appelle un algorithme qui permettait d'analyser automatiquement des généalogies. Et 13 ans plus tard, on me donne une sorte de prix, si vous voulez, pour venir là. Je me retrouve aux États-Unis et je m'aperçois qu'il y a une possibilité de rester. Parce que c'est l'époque de ce qu'on appelle le bug de l'an 2000, je ne vous souvenais pas. Il y a la plupart des... C'est une grande blague, ça. Non, 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 non. Ça ne produit aucun... Ah non, parce que c'est parce qu'on l'a empêché. Ah non ? Oh, il y a des milliers de gens qui ont travaillé là-dessus. Oui, oui, non, non. Non, il n'y avait pas de... Il n'y avait que deux chiffres à l'intérieur du système. Il n'y avait que deux chiffres pour mettre les années. Donc il y aurait eu une confusion entre 2000 et 1900. Et ça, pour une banque, ça aurait été catastrophique. On aurait fait des erreurs d'un siècle. Ce n'était pas possible. Non, il fallait résoudre ça. Mais tous les gens qui avaient un peu de connaissances informatiques étaient mobilisés là-dessus. Et donc il y avait une demande, en particulier dans les banques. Et le premier truc que je trouve, c'est un boulot dans une banque. On n'appelait pas encore ça subprime. On appelait ça CD, comme ABUSCD. Donc les CD, ce n'est pas les banques. Et mon premier boulot, c'est dans le subprime. Et alors ce qui se passe, c'est que vers 2003, je travaille dans les... Je deviens véritablement une des personnes qui travaille dans ce domaine qui est en train de véroler l'ensemble du système financier. Et au moment, donc vers 2003, 2004, il est clair que les choses se dessinent de cette manière-là. Entre collègues à l'heure du déjeuner, on ne parle que de ça. Et à ce moment-là, je me retrouve de nouveau ethnologue. Je me dis, je suis témoin de quelque chose. Et à ce moment-là, je commence à m'anigancer un petit peu pour me retrouver dans les entreprises dont je sais qu'elles seront vraiment au cœur de la tourmente. Qu'elles seront vraiment les déclencheurs. Et l'entreprise la plus coupable, c'est Countrywide. Je vois bien que c'est elle qui va être vraiment, je dirais, le grand déclencheur de la crise. Countrywide, ça a été le numéro un sur le marché des crédits subprime. Et là, je vois que ça va se passer comme ça. Et je pose ma candidature systématiquement à des postes là-bas. Là, je veux vraiment faire de l'observation participante. Je ne le dis pas à ce moment-là. Et à ce moment-là, on est en 2005-2006. À ce moment-là, j'ai un très bon CV. J'ai un très bon CV parce que j'ai travaillé dans la banque depuis déjà une dizaine d'années. Donc, je veux dire, je peux obtenir des postes comme ceux-là. On ne regarde même pas les premières lignes où je montre que j'ai des diplômes en anthropologie et tout ça. Parfois, les gens me disent après en blaguant, « Tiens, tu es ethnologue, tu as commencé comme ça. » Je dis, « Oui, oui, bien sûr. » Mais bon, là, je suis un technicien. Et au moment où tout s'écroule, je suis dans le service de gestion du risque de l'entreprise qui est responsable du déclenchement de la crise. C'est exactement l'endroit où je voulais... L'image que quelqu'un me disait l'autre jour quand je raconte cette histoire, il me disait, « Tu es comme un correspondant de guerre qui va au front. » La première charrette représente à peu près 30% du personnel. Donc, c'est déjà conséquent. Mais pourquoi je fais partie de la première charrette ? Parce que je suis un emmerdeur quand même. Je dis, à ce moment-là, je dis, « Écoutez, tout est en train de se casser la gueule. » On pourrait quand même... J'essaie quand même un peu de sauver la mise. Et là, bon, c'est trop tard. Je veux dire, là où on est, comment dire, on est un défaitiste si on dit ça. Donc, voilà, je fais partie de la première charrette. Au moment où je perds mon boulot, mes copains et moi, on ne recevait plus aucune directive venant d'en haut. On voit vraiment... J'avais un copain avec qui on était dans ces services de gestion du risque. Et pendant, je dirais, le dernier mois ou les deux derniers mois, on a simplement, à deux, on traitait l'information, on recevait toute l'information, on regardait ensemble les dossiers. Mais il n'y avait plus de moindre ordre qui venait d'en haut. Et l'expression qu'on avait créée pour décrire cette situation dit « ils s'occupaient à construire le radeau ». Et c'était ça. Ils abandonnaient le navire, il n'y avait plus de réunion, plus rien. De toute manière, si on avait des réunions, on aurait vu simplement que, à ce moment-là, toutes les sonnettes d'alarme étaient en train de sonner. Mais il n'y avait plus rien à faire. C'était une économie de bulle financière. C'est-à-dire que la bulle gonflait, l'enflait, l'enflait, et à un moment donné, l'éclatrait. L'image est très belle, l'image de la bulle, elle est tout à fait appropriée. C'est une bulle, ça gonfle. Tant qu'il y a de la bulle gonfle, il y a de l'argent qui est en train de se créer. Mais au moment, enfin, de l'argent qui est en train de se créer, il y a des reconnaissances de dettes qui sont en train de se créer. C'est-à-dire des promesses qu'on remboursera un jour. Et puis un jour, on se retourne et on s'aperçoit que ces promesses de rembourser n'auront jamais lieu. Ce ne sera pas payé. Il y a quelque chose de fictif, là-dedans ? Non, non, il n'y a rien de... Si c'est fictif, alors il faut dire que toute la finance est fictive. Mais alors, non, la finance est réelle. C'est le système sanguin de l'économie. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on entre dans des régimes qu'on ne peut pas soutenir. C'est le système sanguin de l'économie. C'est le système sanguin de l'économie.